Le Centre de formation de l'ONU a organisé un atelier de renforcement des capacités sur l'analyse et la planification des conflits locaux en République centrafricaine. Une vingtaine d'agents des Nations Unies venant de toutes les sections et des différents bureaux de la MINUSCA ont pris part à cette session de formation qui s'inscrit dans le contexte des opérations de maintien de paix afin de mieux analyser la dynamique des conflits locaux. Une session de formation qui durera trois jours sur un outil qui s'appelle LCAP, un outil d'analyse et visualisation des conflits locaux pour les agents des Nations Unies, surtout ceux qui sont sur le terrain. Durant trois jours, les participants auront l'opportunité de cerner cinq étapes primordiales pour l'analyse et la planification des conflits que sont la cartographie du contexte du conflit, l'évaluation des parties prenantes, l'impact escompté, la conception des activités et la sélection des interventions. Les outils que nous avons eus ici sont d'autant plus importants qu'ils nous permettent de gérer sur le terrain les conflits qui ont cours, mais également, mais surtout de les planifier et de les faire de façon scientifique. Les opérations de maintien de la paix sont confrontées à de diverses dynamiques de conflits locaux qui entraînent des pertes en vies humaines, des déplacements des populations, la destruction des moyens de subsistance et la prolifération des groupes d'autodéfense. La méthode d'analyse et planification des conflits locaux est développée pour générer une compréhension analytique de la dynamique de ces conflits. Voilà pourquoi je suis là.